L'erreur humaine est à l'origine du sinistre. C'est ce qu'ont révélé les résultats de la commission d'enquête installée afin de déterminer les circonstances de l'accident ferroviaire survenu samedi à la gare de Tynia. Le facteur humain, il est partout. Il ne faut pas se focaliser sur le mécanicien parce que celui qui est en train de nous sauver de catastrophes ferroviaires, en majeure partie, c'est le conducteur. Le système ferroviaire, le maillon faible, c'est l'homme. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on essaie de travailler, de renforcer le comportement humain par de nouveaux systèmes. Par ailleurs, l'un des responsables de la ASNTF explique que des moyens, notamment constitués d'un système électronique de localisation à distance des trains, le GSMR, seront mis en place afin d'éviter ce genre d'accident à l'avenir. Les nouveaux systèmes dont on parle aujourd'hui, c'est en fait des systèmes d'assistance, d'aide à la conduite aux mécaniciens, qui permettent de diminuer le risque d'accident comme celui que nous avons enregistré le samedi dernier. Tous les équipements que nous sommes en train d'acquérir aujourd'hui, toutes les locomotives qui arrivent ces derniers temps sont équipées de ce système. Sauf que ce système, il doit communiquer avec des équipements qui sont au sol. Et ces équipements qui sont au sol ne sont pas encore posés. Enfin, Yassine Benjabla a rappelé que la ASNTF transportait actuellement quelques 30 millions de passagers par an, avec l'objectif de passer à 60 millions vers 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada